Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est parler de la fécondation et du développement de l'embryon chez les êtres humains. Ce que tu vois là, c'est une vraie image de ce qui se passe lors de la fécondation. Ceci, c'est un spermatozoïde. Un des nombreux spermatozoïdes qui vient d'un homme. Et ici, c'est l'ovule, l'ovocyte, de son nom scientifique, qui se trouve à l'intérieur du corps de la femme et qui va être fécondé. La fécondation, c'est cet assemblage de ces deux cellules, de ce spermatozoïde et de cet ovule. Et cet acte, c'est la conception de ce qui peut devenir un nouvel organisme, et dans ce cas-ci, un être humain. Commençons par se faire une idée de l'échelle. A quel point tout ceci est petit ? Cette distance-là, c'est environ 1 cinquantième d'un millimètre. Donc, comme tu peux t'en rendre compte, tout ceci se passe à une toute petite échelle. Une autre chose dont il faut se faire une idée, c'est que cet événement a lieu pour chacun d'entre nous. C'est un des 700 millions de spermatozoïdes qui est entré en compétition avec tous les autres, qui va atteindre cet ovule. Et du coup, tu peux être assez fier de toi, ou en tout cas de la moitié de toi. Tu as gagné une sacrée course. Ce spermatozoïde-ci, qui vient de ton papa, il a gagné la course sur tellement d'autres cellules, venant également de ton papa, pour être la cellule qui allait féconder cet ovule et lui transmettre son ADN, sa combinaison d'ADN venant de ton père. Et en fécondant l'ovule, il va pouvoir fusionner avec la combinaison d'ADN qui se trouve chez ta maman, dans cet ovule. Comment l'ADN est-il empaqueté ? Eh bien, il se trouve sous la forme de chromosomes. Et les chromosomes, ce sont juste des sortes de petites bandelettes d'ADN. Et un ensemble complet de chromosomes, que tu peux trouver dans la plupart des cellules de ton corps, ça va être 46 chromosomes. Mais en fait, 46 chromosomes, c'est 23 paires de chromosomes qui sont homologues. Donc 23 paires de deux chromosomes. Et dans chaque paire, tu vas trouver un chromosome venant de ta maman et un chromosome venant de ton papa. Mais il se fait que dans ces cellules sexuelles, qu'on appelle les gamètes, Les gamètes, donc les spermatozoïdes, ce sont des gamètes qui viennent de ton père. Et l'ovule, l'ovocyte, c'est un gamète qui vient de ta mère. Les gamètes ont en fait que la moitié du nombre de chromosomes. Ils n'en ont que 23. 23. Mais cette fois-ci, ce n'est pas 23 paires de chromosomes, c'est 23 chromosomes en tout. Donc quand le spermatozoïde féconde l'ovule, tout d'un coup, on a de nouveau 23 paires de chromosomes. Donc 46 chromosomes. Mais de quoi ça a l'air une fois que la fécondation a eu lieu ? Eh bien, là, tu peux voir une image d'un zygote. Un zygote. Qui est donc l'ovule fécondé. On a maintenant 46 chromosomes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux voir les noyaux des deux cellules. Ils n'ont pas encore complètement fusionné. On les appelle les pronucléis. Si tu te mets dans la peau de cette cellule, c'est son premier jour d'existence. Et c'est le jour où tu obtiens ton véritable ADN. C'est l'information génétique de ton père et l'information génétique de ta mère qui vont se combiner pour former ton information génétique. Ou en tout cas, la plupart de ton information génétique nécessaire à ton développement. Alors quand ça arrive, tu commences à avoir le processus de division cellulaire qui a lieu. Donc le zygote va réaliser la mitose. Il va se diviser en deux, puis de nouveau en deux, etc. Et avec cette division cellulaire, chaque jour, on va avoir après deux, trois jours, ces cellules qu'on va appeler la morula. Et à nouveau, la morula va continuer à se diviser, se diviser. Et après cinq, six jours, on va obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Et peut-être que tu ne t'en rends pas vraiment compte, mais ici, en fait, on a 200 à 300 cellules. Donc 200 à 300 cellules dans cette sphère. Et en fait, cette sphère, on ne voit pas bien sur cette image, mais elle est creusée comme ça à l'intérieur. Et ce truc, ça s'appelle le blastocyste. Le blastocyste. Et alors, on est toujours plus ou moins à la même échelle. C'est un peu plus gros quand même que la cellule qu'on a ici, qui a été juste fécondée. Mais ça va continuer à se diviser encore et encore. Et pour se faire une idée des différentes étapes dont on parle ici, je vais te montrer cette ligne du temps. Et quand on parle de fécondation, en fait, on est ici. Et après, trois, quatre, cinq, six, sept jours, donc pendant la première semaine, on arrive donc au stade de blastocyste. Donc on est ici sur notre ligne du temps. Et alors, une chose que tu dois te demander, c'est pourquoi j'ai commencé cette ligne du temps à la deuxième semaine. Et bien, il se fait qu'il y a un temps de gestation. On appelle cette partie-là l'âge gestationnel. Et l'âge gestationnel, c'est ce que les médecins et scientifiques utilisent pour évaluer la maturation fétale. Et l'âge gestationnel se mesure à partir du premier jour des dernières menstruations de la femme, qui peut avoir donc eu lieu deux semaines avant le moment de conception que je te montre ici. Ça, c'est juste un peu un truc technique pour t'expliquer pourquoi on a ces deux semaines juste là. Alors, après, on arrive au stade où on parle d'embryon. Et à la fin du stade embryonnaire, on peut avoir cet être humain potentiel qui va ressembler à quelque chose comme ça. Et ça, c'est quand on a environ sept semaines après la conception. Et tu peux voir que même ici, c'est toujours très petit. C'est un centimètre environ. Bref, on a la taille d'une myrtille. Mais ça commence tout de même à ressembler un peu à un être humain. Ou du moins à un mammifère. Et une des choses assez fascinantes avec le développement de la biologie, c'est qu'on peut maintenant constater que les animaux, qui ressemblent assez fort à des êtres humains, vont ressembler fortement à ce stade-ci de leur développement. Tu vois, on peut même déjà reconnaître certaines caractéristiques qu'on connaît bien. Les bras, un début d'oreille, un oeil, des côtes et des jambes. Donc ça commence à ressembler à un être humain. Mais c'est toujours, malgré tout, très petit. Et si tu regardes le développement d'autres mammifères ou même de poissons, tu vas pouvoir observer des choses assez proches de ça à ce stade-ci du développement. Mais une fois qu'on passe aux semaines 10, 11, 12, alors on appelle ça le fœtus. En résumé, là, on a un ovule fécondé, puis un zygote, puis une morula, puis un blastocyste, puis un embryon, et enfin un fœtus. Et ici, tu peux observer une image d'un fœtus. Un fœtus connecté au placenta. Et le placenta, c'est l'interphase avec le corps de la mère. Tu peux voir qu'ici, c'est toujours très petit. On est environ à 5 cm pour la taille du fœtus. La frontière, donc un embryon et un fœtus, n'est pas bien délimité. Comme tu vois, ici, on a fait un dégradé dans les couleurs. C'est pour dire que ce n'est pas vraiment très délimité. Mais en général, on dit qu'une fois que tu as atteint la semaine 12, là, tu es vraiment un fœtus. Alors, une chose importante ici, c'est, comme tu peux le constater, tu vois ce cycle. Jusqu'à ce qu'on atteigne la semaine 36 à 42. Donc ici. Quel moment on va considérer que le bébé est à terme ? Que le bébé est prêt à sortir ? Eh bien, tu peux voir, ici, on a la notion de viabilité qui apparaît quand on arrive au 7e mois. Et qui équivaut au moment où, si le bébé devrait sortir, à l'avance, il y aurait une certaine chance de survie. Évidemment, ce sont des statistiques. Donc ici, tu peux voir, on a parlé de 50% de chances de survie autour du 6e mois. Mais donc, en gros, l'idée générale, c'est que tous, on a commencé dans cette compétition, cette course de spermatozoïdes parmi des centaines de millions de spermatozoïdes pour être le premier à féconder l'ovule. Et ensuite, cette cellule, ce zigote, qui a l'information génétique du père et de la mère, a commencé à se répliquer petit à petit pour devenir un organisme de plus en plus complexe, capable de faire des vidéos et de t'expliquer comment tout ceci s'est développé. Sous-titrage ST' 501